Quelles sont vos options pour vendre sur Amazon ? Amazon est la plateforme de vente e-commerce par excellence. La marque dispose d'une visibilité et d'une notoriété telles que de nombreux propriétaires de boutiques en ligne souhaitent y être positionnés. Au vu de la forte demande, voici ce qu'il faut savoir avant de vous intégrer à Amazon. Il y a deux façons de travailler avec Amazon. 1. Sur la marketplace La vente de vos produits se fait via le seller central. Vous gérez vos stocks, vos prix et vous répondez aux clients. Pour un minimum de facturation de 39€ par mois et des commissions allant de 5 à 15% en fonction de la catégorie de produits, vos annonces sont affichées, vendues et expédiées, plus le nom de votre enseigne. En tant que marchand, vous êtes assez libre et il s'agit d'une bonne manière de débuter la vente sur Amazon. 2. Être partenaire retail sur l'invitation d'Amazon Dans ce cas, Amazon achète les produits directement aux fabricants, les stocks, les vends et les expédies. Cette option est choisie par le vendeur quand il y a écrit vendu et expédié par Amazon, sur la fiche produit. L'interface de gestion n'est plus le seller central, mais le vendeur central. De là, le vendeur peut gérer ses fiches produits et consulter les ventes effectuées avec des données d'analyse limitées. En effet, l'analytics un peu plus poussé est payant. Le problème de cette option est qu'Amazon peut fixer les prix, donc il peut y avoir un impact sur l'image d'une marque. Le mode hybride existe, certaines marques sont présentes en marketplace et en mode retail, car Amazon ne prend en retail que des produits où il y a assez de marge. Donc ça permet aux marques de trier les produits pour lesquels ils veulent garder du contrôle et de laisser Amazon gérer les autres. Que faut-il penser du Fulfillment par Amazon ? Dans le cadre du Expédié par Amazon, les frais de stockage sont facturés en fonction du volume moyen quotidien en mètres cubes par mois. Les frais de logistique sont facturés en fonction du volume et du poids du produit emballé. Le mouvement de stock joue également sur la facturation. L'avantage, c'est que les produits en Fulfillment, donc stockés chez Amazon, sont toujours mentionnés en Prime. Et Prime alors ? De nombreuses personnes abonnées à Amazon Prime cochent immédiatement dans le Prime lors de leur recherche. C'est donc une grosse visibilité qui est en jeu. Sans le Fulfillment, il est possible de devenir Prime, mais attention, le vendeur doit prouver par A plus B qu'il peut offrir le même service que Prime et montrer que ses ventes sont bonnes et ses clients satisfaits. C'est pas très évident. Amazon pour se développer à l'international, qu'en penser ? Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe Amazon Pan européen qui permet aux vendeurs d'avoir leurs produits répartis et stockés dans des entrepôts Amazon de partout en Europe. Il s'agit d'une fonctionnalité peu exploitée par les marchands, qui permettrait pourtant de limiter les coûts et de se développer à l'international. J'espère que ce tuto vous a plu, likez, partagez et commentez. Et surtout, à très très vite !